... Messieurs, dames, messieurs, dames, l'heure est grave ! Messieurs, dames, l'heure est grave ! Ça y est, on y est, donc le dernier épisode de cette saison 4 avec Anfield, c'est aujourd'hui, aujourd'hui même, qu'on va savoir si le club d'Anfield restera ou non en Skybet League 2. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de mettre fin au suspense et de se diriger tout de suite dans cette partie avec Anfield. Allez, c'est parti ! Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est quitté ? Je vous rappelle qu'on s'était quitté sur un épisode où on avait fait deux défaites face à Nuts County et face à Southend United, 3 buts à 1 et 4 buts à 1. Alors pourquoi c'est déculotté ? Eh bien, on est totalement amoindri en ce moment même dans notre défense. Trois cadres de l'équipe, lorsque j'ai fait la dernière vidéo, étaient blessés, donc on a dû faire un petit peu avec les moyens du bord. Le souci, c'est que ça arrive à un moment donné de la saison où il faut toutes les forces en présence. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. On n'a pas toutes nos forces en présence. Notre défense est très amoindrie. On est pénalisé par rapport à ça. Et vous allez voir l'enjeu d'aujourd'hui. C'est assez lourd de conséquences puisqu'on est dans la dernière ligne droite. Puisqu'il nous reste seulement deux matchs à jouer aujourd'hui face à Burry qui est 20e au classement. Et on va le recevoir sur ce premier match. Donc il faudra vraiment, mais vraiment utiliser l'avantage du terrain pour faire minimum un match nul. Et contre Grimsby Town, qui est 23e, qui est en ce moment même relégable. Et ils voudront impérativement gagner chez eux pour se sauver si jamais ce n'est pas encore fait. Donc on a devant nous deux finales. Deux finales qu'il faut jouer. On est 19e donc avec 51 points. On a 6 points de différence par rapport à Grimsby Town et Rochdale. qui termine très fort la saison puisque ça fait deux matchs qui font quelques bons résultats. Donc en cas de match nul aujourd'hui, on sera sûr et certain d'être maintenu en Skybet League 2. Il suffit simplement d'un match nul. Je pense que le match nul est plus possible contre Burry que contre Grimsby. Parce que si jamais on ne fait pas la différence contre Burry, ça risque d'être extrêmement compliqué ce déplacement à Grimsby. Donc il faut impérativement faire un résultat tout de suite face à Burry. Au niveau de l'effectif, il y a quelques petites modifications qui vont nous faire du bien. Le retour de Charlie Oliver en charnière centrale. Donc du coup, Dwight Pascal qui avait commis énormément d'erreurs lors du dernier épisode est sur le banc. Donc ça, ça va nous soulager un petit peu. On a Rob J. Wells qui revient également de blessure, qui était blessé à la tête lors du dernier épisode. Et là, il est en pleine possession de ses moyens. Donc là, ça va être cool également. Par contre, les deux parties de la défense qui ne sont pas encore comblées, c'est Nick Nightingall. Donc le petit jeune U18 qui va encore jouer sur ce côté droit. Et Elewa Ikpaku qui sera notre libéraux. Je pense jusqu'à la fin de saison puisque Fameo s'était blessé lors du dernier épisode. Et Fameo ne sera pas là pendant une durée de 12 jours à 4 semaines. Je pense que très logiquement, Akin Fameo ne participera plus à aucun match cette saison. Quant à Godwin Peter, l'élié droit, il sera rétabli d'ici 6 jours. Il devrait logiquement être là pour le match de Grimsby. Donc on a récupéré un petit peu de coffre dans notre défense. Mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Chose à savoir également, donc ça c'est une chose qui n'a rien à voir, qui n'a rien en rapport avec cette partie, avec Anfield. Je vous avais parlé récemment du casque réalité virtuelle. Je voulais intégrer ça sur ma chaîne. Eh bien, c'est désormais chose faite. Le casque virtuel, je vous l'annonce, marche très très bien. J'ai reçu le dernier petit truc qui me manquait pour le faire fonctionner. C'est désormais chose faite. J'ai déjà testé un petit peu le casque de réalité virtuelle. Et je peux vous annoncer une chose, c'est une vraie tuerie. Je ferai certainement quelques vidéos là-dessus. Voilà, c'est une chose que je voulais vous dire. Voilà, donc je vous ai tout dit. Je vous ai dit les objectifs de cette vidéo. Donc le maintien en Skype et clique tout. Je vous ai parlé de l'effectif. Je vous ai montré le classement. Vous avez toutes les clés en main. Donc on ne va pas tarder. On va aller tout de suite sur ce premier match face au 20e de SkyBet League 2, c'est-à-dire Burry. Allez, ça y est. Donc on y est, le tout premier match de cet épisode. En espérant que ce soit le match qui nous permettra de rester en SkyBet League 2. Valider notre billet pour la SkyBet League 2 pour la saison prochaine. Alors, chose que je ne vous ai pas dite lors de l'intro de cet épisode, c'est la signature d'un attaquant pour la saison prochaine. C'est Diego Des Girolamo qui était sans contrat et qui sera sans doute parmi nos attaquants la saison prochaine. Il remplacera en lieu et place Nixon qui est en fin de contrat et que je compte libérer. Donc Des Girolamo qui est très technique. Un bon petit dribbler, vous allez voir que je vais essayer de le faire entrer en jeu en lieu et place de Harry Hamet. Vous allez voir un petit peu ce joueur, il est plutôt pas mal. Donc du côté de Anfield, on aura donc Pickering dans les cages. J-Well, Elewa Ikpaku et Oliver en charnière centrale. Donc la seule modification sur cette charnière centrale, c'est donc Elewa Ikpaku. Ikpaku, Sam Abergam à gauche, Knight in Hall, le jeune I-18 qui prendra ce couloir droit, Jack Evans milieu récupérateur, Shane White meneur de jeu. Et devant le trio habituel du côté d'Anfield, Luke Roberts, Sam Nombe et Harry Hamet. Du côté de Burry, on aura une formation en 4-1-2-3 jeu large avec Yates dans les cages. O'Connor, Shoton, Hayardis et Pick en défense. Milieu défensif Sentinelle, Pavé. Williams et Harry un tout petit peu plus devant en milieu axio. Et devant, on aura Furlong côté gauche, Simons côté droit et Steed pour animer donc cette attaque. Allez, donc c'est parti. Les deux équipes qui entrent en ce moment même sur le terrain, dans le stade de Anfield. Et c'est un coup d'envoi donné par cette équipe de Anfield. Et un ballon là-bas, un premier ballon pour le jeune U-18 qui est Nightingale dans la profondeur pour Luke Roberts. Luke Roberts, la frappe de Luke Roberts. Et on commence admirablement bien cette partie puisque c'est déjà une première occasion au bout d'à peine une minute de jeu. Et donc j'espère que ce sera de bon augure pour la suite. Allez, une touche là-bas, longue touche jouée par Sam Abergam pour Jack Evans. Ça va être récupéré tranquillement par Shane White pour Sam Abergam. Sam Abergam pour Jack Evans dans l'axe. Jack Evans qui est bien pressé avec Shane White. Shane White qui va chercher derrière avec J.O.L. J.O.L. pour Eli Wake Pakou pour Jack Evans. Jack Evans pour Shane White. Shane White, long ballon. C'est pour Luke Roberts qui va récupérer la balle. C'est bien joué. Luke Roberts, beau pressing de pique. Long ballon de pique. C'est tout de suite récupéré par J.O.L. M'attention à ce ballon pour Simons. Simons toujours qui longe la ligne. Simons dans le dos de la défense avec Stitt. Stitt toujours. Stitt, la frappe de Stitt. But pour Burry sur ce contre. Et Burry qui mène donc 1-0. Je rappelle que Burry est un concurrent direct au maintien. Et Burry, grâce à ce résultat, est pour l'instant qualifié. Stitt est maintenu en Sky Bet League 2 pour la saison prochaine. Ah ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué en cette fin de saison avec cette défense à Moindry. Allez Evans. Pavé. Yari. Yari, Oliver, Pickering. Et pour l'instant on voit qu'une seule équipe sur le terrain, c'est cette équipe de Burry. Allez Stitt, Furlong. Et on est en retard. On est en retard sur les ballons. J-Well qui dégage. Et encore une défense qui a du mal. Encore une défense qui a du mal sur ce match. Allez Pickering, une relance à 3 avec J-Well. C'est pas terminé. On n'est qu'à 1-0. Rien n'est fait. Ari Ahmed. Sam Nombe. Roberts. Roberts pour Abergam. Qui est monté aux avant-postes. Sam Abergam le centre. C'est pour personne. Aucune présence dans la surface de réparation. Donc c'est pas comme ça qu'on va pouvoir marquer. Allez Stitt qui est libre de tout marquage. Simons. Simons toujours. Simons. Simons. Le son de Simons. La reprise. 2-0. 2-0 pour cette équipe de Burry. Je vais essayer de faire un marquage plus serré. Ne pas se jeter plus discipliné. Très structuré. Il faut essayer de dire à cette défense de faire mieux. Parce que là ça ne va pas du tout. 2-0 au bout de 20 minutes à peine. A peine 20 minutes. C'est très 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 alarmant. Et au niveau du classement. Si on regarde le classement. On est donc 20ème. Avec 51 points. Et on est à 4 longueurs pour le moment de Grimsby et de Rochdale. Donc pour le moment ça voudrait dire qu'on est sauvé. Mais au niveau des résultats. Au niveau des résultats. Grimsby qui perd. Donc ça c'est cool. Il joue contre le leader. Et je vois mal Grimsby gagner. Et ensuite Rochdale. Alors qu'on a une occasion pour Simons. Ouais c'est le but. 3-0. Rochdale, 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 Rochdale. Rochdale, 0-0. Donc pour l'instant le match qui nous permet d'être maintenu encore. C'est le match du leader face à Grimsby. C'est vraiment ça qui nous sauve. Donc 3-0 mais. 3-0 mais pour l'instant on serait sauvé. Allez J-Well. Evans. Evans pour Harry Ahmed. Nightingale. Le centre de Nightingale. C'est dégagé. White. Furlong. Yari. Simons. Je vais faire un marquage. Un marquage sur Simons. Parce que là à chaque fois c'est toujours lui qui est en débordement. Simons le centre. La tête. Ouais c'est récupéré par le gardien. Et je vais faire un marquage tout particulier. Avec Sam Abergam si c'est possible. Alors que Elewaye. Ekpaku est blessé apparemment. Allez le tac sur Luke Roberts. Une torsion du genou. Je pense que je vais devoir le changer. Allez Hayardis. Récupération de pavé. Pic. Simons. Pour l'instant une équipe de Burry qui joue extrêmement bien. Simons. Toujours en débordement. Tacle loupé. Oh là 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 là. Nightingale. Atalonnade. Furlong. Furlong. Bien pressé. C'est pas terminé. Avec Williams. Williams toujours. Inventage. Dit l'arbitre. Yari. Yari la frappe. C'est contré. Pavé. Yari. Nightingale qui dégage. C'est bien joué. Avec Luke Roberts qui a du mal à maîtriser cette balle. Allez je vais faire poche. Je vais aller dans tactique de jeu. Je vais aller sur Sam Abergam. Et je vais lui dire de faire un marquage tout particulier sur Simons. Allez on va aller tout de suite au niveau du terrain. Je vais confirmer le changement. Et Simon. Mais non c'est. Ah ouais non c'est Simons de Burry. Ok. Shot on une blessure côté Burry. Et une relance à 3 du côté de J. Well. Allez J. Well toujours. J. Well long ballon. C'est pour Luke Roberts. Ça passe. Luke Roberts. Toujours Luke Roberts. Luke Roberts. La frappe de Luke Roberts. C'est arrêté par Yates. Et au niveau de l'attaque. On n'est pas très inspiré en ce moment. C'est moins qu'on puisse dire. C'est même assez triste. Allez White. Evans. Qui a reçu un avertissement. Shane White le centre. C'est pas terminé avec Luke Roberts. Luke Roberts le centre. C'est dégagé. On est un peu mieux depuis quelques minutes. Mais c'est pas encore ça. Ce qui serait bien c'est de revenir à 3-1 avant la pause. Ce serait plutôt cool. Une équipe de Burry qui ont l'air trop sûrs d'eux. Allez Pickering. Oliver. On va essayer d'encourager l'équipe. C'est le bon moment pour les taper. Allez Ariahmet. Qui a l'avantage. Ariahmet. Ariahmet toujours la frappe. Non. Ah il y a un gros manque d'inspiration en ce moment en attaque. C'est un truc de ouf. Je vais certainement faire des changements alors qu'on a une deuxième blessure côté Burry. Ça pourrait avoir un avantage de notre côté. Peut-être. Allez Stitt. Furlong. White qui récupère la balle mais pas pour longtemps. Avec Pike. Simons qui va récupérer la balle. Qui est blessé. Wovilden. Pike. Pike la frappe. C'est cool. Très. Simons qui tire. C'est beaucoup trop croisé. Et Simons qui est vraiment intenable sur ce match. Allez 4 minutes de jeu. Il y a moyen d'aller chercher cette équipe. Allez Abergam. Abergam dans la profondeur pour Luke Roberts. Wovilden qui récupère. Pavé. Je pense qu'il y a un coup à jouer. C'est dans la profondeur je pense. Je vais aller chercher plus les joueurs en profondeur en seconde période. Je vais agir en contre. Et passer dans les espaces. Furlong qui longe la ligne. Ça longe beaucoup la ligne. Côté Burry. Allez récupération d'Evans. Sans faute. White long ballon dans la profondeur. C'est bien joué. Ahmed. Ahmed toujours. Ahmed. Ahmed le centre. Il faut marquer. Il faut marquer. Luke Roberts à la tête. Non ça passe au dessus. Ça passe au dessus. Et je pense qu'à mon avis je vais faire quelques changements à la mi-temps. Luc Roberts qui vendange énormément d'occasions depuis le début de saison. Depuis le début de... Enfin depuis cette fin de saison. Il vendange énormément. Allez Evans. Evans la passe pour Ari Amet. Ari Amet la passe pour Shane White. Shane White qui temporise. Qui va chercher Sam Abergam. Il reste quelques minutes. Shane White. Ballon du côté de handfield. C'est bien joué. Avec Sam Nom dans le dos. Sam Nom. Sam Nom qui accélère. Sam Nom la passe. C'est pas terminé Ari Amet. Si. C'est contré. Ça va être un corner. On a bien terminé cette première période. Mais on n'a pas été assez lucide pour marquer. Allez J-Well. J-Well toujours pour Eli White Pacu qui monte aux avant-postes. Evans. Qui perd la balle. Récupération de J-Well derrière. J-Well qui fait partie des bonnes recrues en défense. C'est sans doute l'un des joueurs qui a le plus respecté son poste. Et qui a été le plus costaud derrière. Allez donc c'est la mi-temps. Je vais faire quelques petits changements. Surtout en attaque. On n'a pas été trop trop inspiré. Je vais faire sortir Sam Nom. Je vais mettre Amet à sa place. Et sur le côté droit je vais donc faire entrer des Girolamo. Donc à la place donc de Sam Nom. Et Jack Evans je le changerai bien également. Et mettre Kieran Wiltshire. Parce que j'ai peur qu'il ne finisse pas le match. Allez de manière assurée. J'attends beaucoup plus de vous en seconde période. Au niveau de la défense vous pouvez faire beaucoup mieux. Milieu de terrain pareil aussi. Et on est bon. Allez donc c'est parti. Donc deux changements en ce début de période. Des Girolamo donc qui est côté droit de cette défense. Et Wiltshire qui vient justement de tacler. Et qui remplace Jack Evans au milieu du terrain. Allez je vais essayer d'encourager l'équipe. Alors qu'on a un ballon là-bas pour Simons. Elbou Zedi. Récupération de Wiltshire. C'est bien joué. Luke Roberts pour Harry Amet. Qui a vu le départ là-bas de Des Girolamo. Des Girolamo là-bas frappe de Des Girolamo. Ça passe pas très très loin des cages de Yates. Allez Pickering. J.U.L. Sam Abergam. Shane White. On est bien depuis quelques minutes. O'Connor. Allez récupération de Wiltshire. Nightingall. Le jeune U18 avec Des Girolamo. Des Girolamo là-bas pour Shane White. Pour Harry Amet. Pour Luke Roberts. Pour Des Girolamo. C'est bien joué. Des Girolamo toujours la frappe de Des Girolamo. Et arrêté par le gardien. Et repoussé directement en corner. Allez Shane White qui va s'encharger. Shane White le centre. O'Connor qui dégage. C'est pas terminé. Wiltshire. Wiltshire pour J.U.L. J.U.L. pour Roberts. Luke Roberts le centre. Harry Amet. Non là il faut arrêter. Là il faut vraiment arrêter. On vendange énormément d'occasions. On aurait dû marquer au moins deux buts. Sur toutes les occasions qu'on a eues. Il faut arrêter maintenant. Allez White. J.U.L. Abergam. White. Wiltshire. On est bien. On est dans le camp. On est dans le camp adverse. Le 3-0 est pour le moment pas trop mérité. Au vu de la physionomie du match. On mérite au moins de marquer au moins deux buts. Allez Abergam. Roberts. J.U.L. On n'arrive pas à trouver les solutions devant. Ils sont bien en place. White. Abergam. Il faut jouer de l'autre côté. Il faut jouer de l'autre côté. C'est ouvert. Allez Luc Roberts. C'est bien joué. Luc Roberts qui a l'avantage. Luc Roberts le centre pour Harry Amet. Le but d'Harry Amet. Enfin. Enfin un but de Anfield. 3 buts à 1. C'est mérité. C'est largement mérité. Et ce n'est pas 3-1. Mais ça aurait dû faire au moins 3-2. Voire 3-3. Donc il faut continuer à pousser. Il faut vraiment continuer à pousser. Cette équipe de Burry qui est en train de douter. Et au niveau des résultats. Wimbledon gagne 3-0 contre Grimsby. Donc ça voudrait dire qu'on est sauvé en Skybet League 2. Allez Luc Roberts. Luc Roberts le tient. Non ça passe nettement à côté. Je vais changer Luc Roberts. Je prends un petit risque. Puisque après ça je n'aurai plus de remplacement. Mais Nixon est un meilleur passeur que Luc Roberts. Donc je pense qu'on aura davantage d'occasion dangereuse si je mets Nixon. En espérant que Eliway et que Pakou ne se blesse pas. Allez Nightingale. Des Girolamo. Qui arrive à se retourner. Ahmet. Ahmet la frappe de Ahmet. Ça passe au-dessus. Cette frappe de Ahmet. Je vais essayer de demander un peu plus à l'équipe. Et en termes de stats on est devant. On est devant. On est largement devant depuis quelques minutes. On ne mérite pas pour le moment cette défaite. Ouais il y a le but. Le souci. Le souci il est là. C'est que défensivement on est très faible. Et offensivement on est très bon. Mais on ne marque pas. Et c'est là tout le dilemme de la chose. Tu marques toutes les occasions que tu as. Ça ne fait pas ce résultat là. Ça fait 4-3. Ça fait 4-2 voire 4-3. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon on peut se consoler en se disant que Wimbledon gagne 4-0 maintenant contre Grimsby. Et au niveau de Rochdale il n'y a que Rochdale qui gagne. 48, 49, 50, 51. Ça m'étonnerait que Rochdale revienne. Ça m'étonnerait que Rochdale revienne. Il faudrait qu'on se prenne 23 buts pour être relégué. Je ne pense pas qu'on se prendra 23 buts quand même. Je sais qu'on a une défense de merde mais pas à ce point là quand même. Allez on est dans le temps additionnel. Une défaite donc 4 buts à 1. C'est à se dire que vivement la saison prochaine. Parce que là il y a vraiment des choses à revoir. Pas tant du côté de la tactique mais plus du côté des joueurs. Il va falloir vraiment recruter en défense. Allez Dégiroulamo. Allez ça ne donne rien. Donc 4 buts à 1 pour Burry. Burry qui est donc sauvé cette saison. Et pour Anfield je pense que c'est quasiment fait. Je pense que c'est quasiment fait. D'où le fait qu'on voit les joueurs qui font le tour du terrain. Je pense qu'à mon avis c'est un maintien qui a été validé je pense. Allez on se quitte là dessus. On se retrouve tout de suite pour le deuxième match de cette vidéo. Et bien ça y est les gars on y est. On y est sur le terrain de Grimsby Town. Pour le dernier match de la saison. Grimsby Town qui est d'ores et déjà relégué. Donc il n'y a plus rien à jouer en tout cas directement sur ce match. Par contre indirectement il y a le match de Rochdale. Rochdale qui va jouer face à Mansfield Town. Mansfield qui est 13ème. Rochdale joue à domicile. Donc Rochdale doit mettre le maximum de buts possibles. Pour pouvoir me détrôner et passer devant. Alors tout à l'heure je parlais de 23 buts. Ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Si par exemple Rochdale met 12 buts et moi que j'en prends 12. Je serai relégué. Mais bon après par rapport à la différence de buts. Je vous avouerai qu'il y a une énorme différence de buts. Donc logiquement la logique voudrait que je reste en Skybet League 2. Mais bon on va tout de même faire le taf. On va essayer de faire le taf. Et essayer d'accrocher au moins minimum le match nul. Par contre une chose à noter c'est qu'on est sur une forme catastrophique. Les joueurs qui sont en train de me péter sous les doigts. Donc il est grand temps que la saison se termine. Et qu'on passe à autre chose. Parce que là ça termine complètement. On est complètement à la rue en cette fin de saison. Donc du côté de Grimsby Town. On aura une formation en 4-1-2-3. Jeu large avec Garrett dans les cages. Aos, Red, Hawkins et Turtle pour cette ligne de 4 en défense. Cachy milieu défensif Sentinelle. Adam Seroz milieu axio. Roswell à gauche. Cardwell à droite. Le meilleur buteur de cette équipe de Grimsby. Et il faudra faire attention à ce joueur. Et seul en pointe. Mosquero du côté de Anfield Town. On aura Pickering dans les cages. J-Well. Pascal en lieu et place de Eliwa avec Pakou. Qui s'est blessé lors du match précédent. Et qui sera absent pendant 3 semaines. Donc out jusqu'à la fin de saison. Donc du coup Pascal sera notre libéraux malheureusement. Oliver. Charlie Oliver en charnière centrale. Abergam à gauche. Godwin Peter. Le retour de Godwin Peter. Même si sa forme est un peu encore délicate. Il est à 79% de forme. On reste encore sur un bon joueur. Donc Godwin Peter. Ça devrait le faire. Godwin Peter. Malgré sa baisse de forme. Sur ce côté droit. Jack Evans. Milieu récupérateur. King Smile en lieu et place de White. Qui s'est également blessé. Beaucoup de blessures en cette fin de saison. Voilà comme je vous l'ai dit. Un vestiaire qui est en train de m'exploser entre les doigts. Nixon en lieu et place de Luke Roberts. Tout simplement parce que Luke Roberts gâche énormément d'actions depuis quelques matchs. Et devant donc on aura Sam Nombe à ses côtés. Et Harry Ahmed. Allez donc c'est parti. Les deux équipes qui rentrent sur le terrain. Et on va tout de suite faire une chose. C'est match en cours. Pour voir le résultat que fera Rochdale sur cette rencontre. Puisque comme je vous l'ai dit. Rochdale qui joue contre Mansfield. Allez Rosswell le centre. Contre la tête là-bas de la défense. Adams. Adams la frappe. C'est arrêté. Premier grosse alerte. Première grosse alerte du côté de Anfield. Et tout de suite un corner pour cette équipe de Grimsby. Avec Rose. Rose le centre. C'est dégagé par J-Well. Et tête de Red. Allez récupération de King Smile dans la profondeur. Pour Sam Nombe. Il y a la vitesse. Sam Nombe. 3 contre 1. 3 contre 1. Il n'y a pas de solution. Sam Nombe. Sam Nombe toujours en talonnade. Récupération de Cardwell. Et tout de suite ça attaque fort. Des deux côtés. Avec Mosquera. Mosquera toujours le tacle. Ce n'est pas fini avec Rosswell. Rosswell toujours. Rosswell le pressing. Qui revient derrière. Avec Kashi. Kashi pour Rose. Qui va la frapper. Et ça va être un dégagement pour cette équipe de Hanfield. Et comme d'habitude n'oubliez pas les gars. Le petit pouce bleu et l'abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné. Et dites moi un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison. Une fin de saison qui a été un peu cauchemardesque. Dites moi un petit peu ce que vous pensez de cette saison. Allez Red. Red pour Hawkins. Hawkins qui repasse derrière. Avec Garat. Garat pour Turtle. Hawes. Hawes pour Rosswell. Une équipe de Grimsby qui exploite toute la largeur du terrain. Hawes. Adams. Pour Rose. Rose à bas pour Mosquera. Ça joue très très vite. A Rosswell. Mosquera la frappe. C'est à l'arrêt. De Pickering. Et on va dire à l'équipe de demander un peu plus. Et pour l'instant. Attention à ce corner. Ce n'est pas dégagé. C'est 1-0. 1-0 pour Grimsby. Et pour Rochedale. C'est toujours 0-0. Donc au niveau du classement. On est toujours devant. On est toujours devant. Mais ça fait 1-0. Ça fait 1-0. L'équipe qui est complètement apathique sur ce corner. Et je vais faire également un marquage. C'est sur le numéro 38. Le numéro 38 qui est Roswell. Qui déborde beaucoup sur ce côté droit. Il faut marquer ce joueur de près. Allez, Aos. Aos pour Mosquero. Aos pour Adams. Avantage. Signale M. l'arbitre avec Rose. Rose toujours pour Red. Attention à Cardwell. Cardwell le centre. La tête. On est complètement à la rue. C'est un truc de ouf. On est à la rue. Total. On est complètement à la rue. Je ne sais même plus quoi faire en vrai. Red. Mosquero. Pause. Je vais essayer de garder la balle. Vous pouvez peut-être agir en contre. Passer dans les espaces. Plus élevé. Très structuré. Ne vous jetez pas. Plus discipliné. Marquage plus serré. Je vais essayer d'agir de manière plus structurée derrière. Avec un marquage beaucoup plus serré. Et d'agir en contre. Tout de suite. Dans les espaces. Allez Oliver. Peter. Evans. Peter. Non. Non. Mauvais ballon. Mauvais ballon de Godwin Peter. Qui revient de blessure. Je le rappelle. Allez Roswell. Bien pressé. C'est bien joué. Adams. House. Roswell. Et ça combine bien. Ça combine bien du côté de Grimsby. Et Roswell qui est plutôt pas mal. Roswell qui est vraiment pas mal. Je vais faire une petite observation. Alors qu'on a un corner qui passe à côté. Et j'ai demandé de faire un rapport sur ce joueur qui est Roswell. Allez. House. Mosquero. Cachy. En tout cas il y aura des joueurs à récupérer du côté de Grimsby. Si jamais Grimsby est relégué. Allez. Récupération pas pour longtemps. Roswell le tire. Ça passe nettement à côté. On va voir un petit peu ce que Rochdel fait. Pour l'instant c'est toujours 0-0. Entre Mansfield et Rochdel. Allez Cardwell. Roswell dans l'axe. Roswell le tire. C'est contré. Position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Et on montre rien offensivement. Offensivement on montre rien du tout. Red. Roswell. Récupération Pascal. Peter. Même se dégager de notre camp. On n'y arrive même plus. On dirait que les joueurs ont totalement lâché prise en cette fin de saison. C'est un truc de ouf. Peut-être qu'ils se croient déjà qualifiés. Je ne sais pas. Et là les joueurs de Grimsby font ce qu'ils veulent. Adams. Roswell. House. Adams. Roswell le centre. Oh là 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 là. Je vais dire à l'équipe de se concentrer. En termes d'occasion. Il n'y a pas photo. Grimsby qui devrait même gagner beaucoup plus. 32%. On n'existe pas. On n'existe pas. À part par les fautes. Mais ça c'est un manque de technique total. On est complètement dépassé. C'est ouf. On déchante totalement. Allez, Cardwell. Roswell. Roswell toujours. Adams. Beau pressing. Dégagement. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a plus rien. C'est un truc de ouf. Cardwell. Rose. Ils en veulent plus que nous. C'est sûr et certain. La frappe. Ça passe à côté. 0-0 toujours entre Rochdale et Mansfield. Les deux équipes qui se neutralisent. Allez, petit pressing sur Mitch Rose. Il n'y a pas photo. Ils sont largement devant. Largement devant en termes d'occasion. Et du côté de Anfield, on semble frustré. Désenchanté. On est totalement sorti de notre saison. C'est un truc de ouf. Attention à cette touche. Adams. Attention. Attention Jack Evans. Jack Evans que je vais devoir remplacer. Qui a l'air complètement paniqué. Et si je ne le remplace pas très vite, je pense qu'à mon avis, on va le perdre. Ah, ça va être compliqué encore. Allez, donc c'est la mi-temps. Donc 0-0 entre Rochdale et Mansfield. Je vais vérifier. Voilà, 0-0 entre Mansfield et Rochdale. Donc pour le moment, c'est un match nul. Donc on est toujours sauvé. Et au niveau du classement, on est donc 22e avec 51 points. Soit 2 points de plus seulement que Rochdale. Allez, on va tout de suite aller à la causerie. Agressif. Je veux voir autre chose en seconde période. Fin de causerie. Je vais remettre Witcher ici. Et on va donc débuter cette seconde période. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. J'ai mis très structuré au niveau de la défense. Un marquage plus serré. Je ne vois pas trop ce que je pourrais faire. Allez, Roswell. Adams. C'est compliqué. Il faut ce qu'ils veulent. Il faut vraiment, vraiment ce qu'ils veulent. On va essayer d'encourager l'équipe. Et sur corner également, on n'arrive pas à s'imposer. On n'arrive pas à s'imposer sur corner. Allez, J.O.L. J.O.L. qui dégage alors qu'il y a juste à récupérer. On est totalement paniqué. C'est un truc de fou. On est totalement paniqué. C'est dingue. Putain. C'est incroyable. On est totalement à la rue. Encore une fois, on se fait battre dans les airs. Putain, c'est un truc de malade. Et Mansfield qui gagne. Mansfield qui gagne 1-0 contre Rochdel. Donc pour l'instant, ça nous pérennise en Skybet League 2 pour la saison prochaine. Mais on a de la chance. Je peux vous dire qu'on a énormément de chance sur cette fin de saison. J.O.L. Long ballon. Nixon la tête. Ça va être récupéré tranquille par le gardien. Allez, Hawkins. Adams. Parce que je n'ai pas confirmé. C'est pour ça. Je me disais bien aussi, le rythme, il est très très lent. Je vais faire entrer un joueur devant. Je vais faire entrer le petit italien De Girolamo à la place de Sam Nombe qui est en dehors du match complètement. Il est furieux et tout ça. Il n'est pas du tout dans son match. Du coup, on aura Nixon à gauche. Ahmet dans l'axe. Et De Girolamo en attaquant côté droit. Attention à ce coup. Frant l'arrêt. Oh putain, mais c'est dingue. Qu'est-ce qu'il fait le gardien là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais sérieusement, là il faut revoir l'action. C'est n'importe quoi là. Il faut revoir le gardien parce que là c'est n'importe quoi là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et derrière, il y a le joueur d'anfield qui met un but. C'est n'importe quoi là. Allez, la relance. Abergam. Long ballon. C'est pour Nixon. Passe devant. Cachy. Toujours 2-0 pour Grimsby. Rose. Red. Récupération. Ouais, mais il fait une tête pour faire une tête. Ça ne sert à rien. Putain. Adams. Roswell. Libre de tout marquage. Adams. Je peux vous dire qu'il y a un énorme chantier pour la saison prochaine en défense. En défense, il y a tout qui va changer. Je crois que je vais tout changer, mais un truc de ouf. Cardwell. Red. Le centre. En défense, il y a vraiment un énorme chantier à faire. Et je pense qu'à mon avis, je vais totalement changer ma défense. Même peut-être même le gardien aussi. Il va falloir vraiment trouver des joueurs de haut niveau. Franchement. Je vais vraiment me servir des descentes de Grimsby et pour le moins Rochedale. Pour composer mon équipe. Parce que plus des prêts de Championship ou quoi. Parce que là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Cette défense, elle est lamentable. Mansfield qui mène toujours à un zéro. Donc pour l'instant, on est sauvé. Witcher. Nixon. Oh là là. Seul. Seul devant les cages. Il ne la met pas. Allez, on va faire un dernier changement. Je vais faire entrer Luke Roberts. En lui et place de Nixon pour le dernier changement. En espérant que la Bergam ne prenne pas un deuxième jaune. Allez, Pickering. Pour Godwin Peter. C'est bien joué. Dans la profondeur avec De Girolamo. De Girolamo le centre. Ce n'est pas terminé. Avec Witcher. Kingsmile. Contré. De Girolamo le tir. C'est hors jeu de De Girolamo. Mais c'était un bon tir de l'Italien. Allez, la tête. Ariamette. Ariamette ballon en profondeur. Hawkins. Récupération. Mosquera. Mosquera toujours. Meulen. Ouf. Mosquera. Mosquera et Meulen, ça a l'air pas mal devant. Allez, Herbergam. Roberts. Qui temporise. Kingsmile. De Girolamo. Kingsmile. Le tir de Kingsmile qui ne passe pas loin de la lucarne. Allez, on va regarder un petit oeil au classement. 51. On est toujours en Skybet League 2. Wiltshire. Contré. Cardwell. Meulen. Meulen. Mosquera. Cardwell. Botacle. Mosquera. House. Contré. Turtle. Crooks. Allez, je vais faire une chose tactique pour les dix dernières minutes. Enfin, un peu moins. Je vais faire une chose. Je vais aller au pressing. Je vais aller au pressing. Voilà, je vais aller au pressing. On va voir ce que ça va donner. Allez, Rose. Herbergam qui récupère. Pour Luc Roberts, il a la tête. Il aurait dû laisser filer. Herbergam. Long ballon. Dans le dos. Pour Ariamette. Il n'y a pas de hors-jeu. Ariamette la frappe, c'est arrêté par Garat. C'est dommage. Allez, un corner. Qui ne va rien donner. Toujours 2-0 pour Grimsby. Grimsby qui est bon dernier, je le rappelle. 24e au classement. Pour dire qu'il est vraiment temps qu'on passe à la saison prochaine. Mais vraiment. Pascal qui se prend un jaune. Mosquera. Koufran. Ça passe au-dessus. Allez, toujours 2-0. On n'est plus qu'à quelques minutes du soulagement final. C'est le moins qu'on puisse dire. Il était vraiment temps que cette saison se termine. Et heureusement qu'on a engrangé des points avant parce que sinon ça aurait été catastrophique. De perdre comme ça tous les matchs, ça aurait été vraiment catastrophique. Rob G. qui vole de son carton également. Il ne reste plus qu'une minute à peine. On va regarder vite fait le classement. On est toujours sauvé. 1-0 pour Mansfield. Ballon pour Anfield. Abergam. Luc Roberts qui n'arrive pas. Et voilà, c'est terminé. Non, une relance. Ça devrait être bon juste après ça. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Donc Anfield sera donc bien en Skybet League 2 la saison prochaine. C'est là le principal. C'est la chose principale à retenir. Alors tout n'a pas été parfait. Surtout en cette fin de saison où on a pris des buts complètement catastrophiques. Il est vrai que mon mercato n'a pas été grandiose cette saison. Je pensais avoir une défense de bon niveau. Et au contraire, on a eu une défense qui nous a un peu tiré vers le bas. C'est surtout notre attaque qui a été très performante. Due surtout au système de jeu. Et donc on va jeter un petit coup d'œil au niveau du classement. On est donc 22ème. On a fait donc 13 victoires, 12 nuls et 21 défaites. On termine tout juste en haut de la zone rouge. Donc on a eu quand même beaucoup de chance cette saison d'avoir engrangé les points tout de suite. Mais une fin de saison assez compliquée. Donc il faudra la saison prochaine non seulement s'armer beaucoup plus en défense. Et également pourquoi pas améliorer les infrastructures du centre de formation. Et donc tout un programme pour cette saison 5 qui va sans doute arriver très très rapidement. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cet épisode. L'information à retenir c'est donc ce maintien en SkyBet League 2. N'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu pour récompenser le montage de cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite plus que jamais à vous abonner. Surtout que nous sommes bientôt 600. Et je vous dis donc à très très vite pour cette saison 5. Cette saison 5 donc en SkyBet League 2 pour cette équipe d'Enfield. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501